Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer une bonne rentrée. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette, on va réaliser ensemble des meringues. Alors pour beaucoup c'est un dessert qui fait peur, mais si on suit bien la recette étape par étape, on va les réaliser très facilement. On peut y ajouter des colorants, donc si c'est le cas, il faudra utiliser de préférence des colorants en poudre. Je vous mettrai des références en description, mais aujourd'hui j'ai décidé de les réaliser nature, donc sans colorants et sans arômes. Je vous laisse découvrir la recette en images. Je commence par verser les blancs d'oeufs dans un bol. Je vais venir fouetter soit au robot, soit au batteur électrique. Et je commence en vitesse lente. Je vais venir augmenter progressivement. Quand les blancs commencent à mousser, je vais ajouter du sucre en poudre en 3 fois. J'ai fait une version un peu plus light, je n'ai pas mis le même poids des sucres que des blancs, j'en ai mis un peu moins. J'ai utilisé 100 g de blanc pour 90 g de sucre en poudre et 90 g de sucre glace. Je continue à verser toujours en 3 fois le sucre glace. Et je fouette. Je suis maintenant en vitesse rapide. Je suis en train de réaliser une meringue française. Et celle-ci sera prête quand elle sera bien brillante et bien ferme. Je dois également obtenir un bec d'oiseau. Je vérifie. La meringue est prête. Je vais maintenant pouvoir la pocher et faire mon dressage. Je viens verser la meringue dans une poche à douille. Donc j'en utilise une jetable. Et j'utilise une douille Wilton 1M. Je vais maintenant pouvoir la pocher et faire mon tour. Sous-titrage ST' 501 Les meringues partent en cuisson pour une durée d'1h30 à 2h à 90 degrés, donc dans un four préchauffé. Et les meringues sont prêtes quand elles se décollent bien du papier sulfurisé. Au bout d'1h30, on peut également les laisser tranquillement refroidir dans le four éteint. Il ne reste plus qu'à déguster pour le goûter, en dessert, pour la pause café. On va se régaler ! Alors j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous pouvez me laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, il suffit de cliquer et d'activer la petite cloche pour recevoir à chaque nouvelle recette une notification. Vous retrouvez également plein d'autres recettes sur le blog à candemargotpâtisse.com Et je vous dis à très très vite avec la prochaine recette !